Alors Derby, c'est le second projet de la compagnie Oona et j'avais envie d'écrire autour du roller Derby parce que j'y retrouve énormément de similitudes avec ma pratique du cirque. C'est un sujet qui m'intéressait énormément, c'était un petit peu comme un cadeau de me dire que j'allais travailler autour d'un spectacle avec une de mes passions, qu'est le roller Derby. Sur ce projet, j'ai conçu ce décor, cette scénographie. Et puis après, on va serrer tout le monde, on va réduire les jeux. Il faut qu'on soit un peu malin quand on va serrer. Cette scénographie est constituée d'une piste en bois qui est elle-même une réduction d'une piste de roller Derby. C'est vrai. ... Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion avec Valia de pouvoir faire la représentation du roller derby, mais aussi à travers le corps et pas simplement à travers un discours. Et pour représenter la ferveur sportive du derby, ça me paraissait être une porte d'entrée idéale. Aujourd'hui, moi, pour cette écriture-là, j'avais besoin d'un aspect monodisciplinaire. Donc là, on a un agré qui est le roller. Un petit point là-dessus, un petit point sur d'autres gestes techniques qu'on appelle les shuffle, mais ça je pense... ...mais aussi dans la réflexion de la création, de fonctionner un petit peu comme on fonctionne au derby. Donc aujourd'hui, on a cinq interprètes au plateau qui pratiquent le roller à de différentes disciplines. Ça va du slalom en passant par le roller dance, une contorsionniste à roller, ou même des personnes qui sont plutôt dans le théâtre, mais qui jouent au roller derby à très haut niveau. Donc on a rassemblé cette équipe et c'est au cours de ces différents laboratoires qu'on a fait des temps de rencontres. Et aujourd'hui, là, sur ce plateau, on les a rassemblés pour la première fois, accompagnés par Gare à la Garce, Élise Fruchard, qui est coach de derby. J'ai été choisie, enfin en tout cas, ils m'ont demandé de venir apprendre le derby aux artistes, aux comédiennes, aux derbistes aussi, du coup, qui vont composer le projet et qui vont faire le spectacle. Après, il y a aussi deux autres personnes. Il y a deux filles qui ont répondu qui font du roller derby, qui sont Régie Plateau et créatrice sonore. Comme a dit Vallée, l'idée, c'est de s'inspirer de tout ce qui peut venir du roller derby. On en parlait tout à l'heure. Le personnage principal de ce spectacle, c'est le derby. Donc, avoir une équipe de théâtre qui se crée comme une team de derby, pour moi, c'était extrêmement important. Comme la scénographie, comme tout ce qui va venir dans le spectacle, c'est vraiment inspiré de la manière dont on fonctionne au roller derby, de la manière dont on travaille, et puis tous les éléments qu'on peut y retrouver. Après, ça va être tout l'art de transposer. Il n'est pas question de faire un match de roller derby. On est parti d'un propos principal. Qui que tu sois, d'où que tu viennes, tu peux te redéfinir. On s'imagine rapidement une personne qui rentre pour la première fois dans un gymnase, qui tombe nez à nez pour la première fois face à ce sport, face à cette équipe. Une personne qui va passer par l'apprentissage du roller et aller jusqu'à jouer dans une équipe de derby. C'est-à-dire comment tu rentres dans le derby et comment toute ton évolution va être. Il s'agit vraiment de tout ce que ça va changer dans ta vie et dans ta vision des choses autour. Aujourd'hui, tu ne peux pas parler du derby comme une discipline sportive lambda. C'est sur plusieurs tableaux, quoi. T'as le sport, t'as le contact, t'as le rapport au corps, t'as le rapport aux autres, t'as des découvertes d'autres personnes que tu n'aurais jamais rencontrées ailleurs que là-bas. Et puis, voilà, juste une acceptation globale des personnalités de chacun, chacune, quoi. Donc, du coup, qui t'aident à cultiver ton enfant intérieur. Ah non, vraiment, c'est sur beaucoup, beaucoup de tableaux que ça se joue. Du coup, il y a vraiment le avant et le après. Dans ta vie, t'as l'impression que ça a vraiment joué, quoi. Oui. Il y a déjà une grosse dimension spectacle dans le roller derby. Ça crie, ça rigole, il y a des banderoles. Il y a tout un aspect spectacle autour. Et il y a aussi un grand univers et une grande place au second degré. On se crée un nom, on peut se maquiller. Chacun peut arriver aussi avec son propre style. C'est difficile à jouer, mais ça ne se prend pas au sérieux. Jamais, je crois. Dans le meilleur des cas, dans le meilleur derby, celui que je préfère. C'est ça. Et puis ça t'apprend vraiment à être en... Où est-ce qu'ailleurs, t'as un endroit où t'es avec autant de personnes, tu vois ? Oui. Tellement de personnalités différentes. Tu te pousses tellement loin et tu te pousses avec tes teammates. Et du coup, t'arrives dans des états d'émotions que tu n'as pas forcément ailleurs. C'est sûr qu'en poussant des limites, t'apprends à te connaître dans des moments que tu n'aurais pas ailleurs. Et après, les moments où tu bouges avec tes teammates, avec tout, t'apprends à laisser pisser des trucs, à savoir quand est-ce qu'il faut que tu fasses du leadership, quand est-ce que tu dois plutôt suivre, à faire partie d'un groupe ou quoi ? Oui, le collectif est tellement intense. Musique 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 Musique